Merci Pascal et au FRAC, à toute l'équipe de FRAC de votre accueil. C'est un grand plaisir que j'ai de lancer ce cycle dans le cadre des recherches du Bureau des Positions, qui est un projet de recherche au Beaux-Arts de Marseille, mais en collaboration avec mes collègues. Par exemple, aujourd'hui, Yagna Shusta est une invitée qui participe aussi à un arc modulor organisé par un autre projet de recherche à l'école, qui est le réseau peinture. Elle est invitée par Katarina Schmitt, aussi bien que par moi. Je ne vais vous dire que quelques mots très brièvement sur ce cycle pour le présenter. Comme le disait Pierre, ça part d'une interrogation du rôle de l'histoire de l'art en école d'art. Je suis prof d'histoire de l'art, donc c'est une question que je me pose tous les jours. À quoi sert l'histoire de l'art en école d'art ? Mais ça s'inscrit dans une réflexion plus large sur la question de la position de l'artiste et, entre autres, la position de l'artiste en tant que chercheur. Et c'est une réflexion qui a été entamée l'année dernière par un colloque organisé au Mucem par le Bureau des positions et des partenaires qui s'appelait la position du chercheur. Et en fait, on s'est rendu compte que dans ces rencontres indisciplinées entre artistes, historiens, anthropologues, il n'y avait pas d'historien d'art. Et donc, c'est d'une certaine façon pour faire suite à cette question que j'ai proposé cette piste de réflexion. Et d'une certaine façon, ce n'est pas une question de si les artistes s'intéressent à l'histoire de l'art. Parce que d'une certaine façon, si un artiste vous dit qu'il ne s'intéresse pas à l'histoire de l'art, c'est un menteur ou une menteuse. Parce qu'une certaine façon, c'est impossible de travailler dans un vase clos. Ce n'est pas juste une question de citer, de lister des références, mais plutôt de voir comment le travail des artistes éclaire le travail des artistes qui le regardent, et comment les pratiques des artistes mettent en place des modes de recherche et d'écriture. Donc, c'est pour ça que j'ai invité certains artistes, plus que d'autres, pas d'une certaine façon pour leur poser la question de qu'est-ce que c'est les leurs influences, parce que ça, en effet, c'est un dialogue qu'on peut avoir avec un très grand nombre d'artistes, mais plutôt pour réfléchir avec eux sur les façons dont ils contribuent à une réflexion sur les manières d'écrire l'histoire de l'art. Donc, c'est un grand plaisir d'acquérir notre première invitée, Jagna Juska, qui est une artiste polonaise, qui vit en France depuis un moment. Je ne vais pas vous faire sa biographie, mais plutôt vous parler, évoquer une prochaine exposition personnelle à Genevier, qui ouvre le 27 mars, très prochainement, et ta participation à une exposition à Marseille. Peut-être que je te laisserai en dire un petit peu plus. Donc, vous allez voir mes notes. Mais du coup, voilà, donc le titre de l'exposition est Rompérier, Mont-Citron. C'est une exposition collective, mais assez spécifique, parce que c'est une exposition où j'ai été invitée par Cédric Aurel et Julien Creuset, tous les deux dans la position des commissaires, eux-mêmes invités par Véronique Collarbovi de Art+. Et donc, Cédric Aurel et Julien Creuset m'ont invité, tout comme Flora Moscovici et Basile Gond, à faire une exposition qui va évoluer pendant plusieurs mois. Et donc, la première intervention dans l'espace d'exposition à l'Afrique va être faite par Flora Moscovici et sera ouverte le week-end du 29 juin. Ensuite, ah, non, du 1er juin, pardon. Le week-end du 1er juin. Et ensuite, à l'intérieur de ce travail, ou par-dessus ce travail, moi, je vais intervenir par la suite. Et ces deux couches de travail seront inaugurées dans le week-end du 29 juin. Nos deux interventions vont être une sorte d'espace d'accueil pour une programmation proposée par Basile Gond et son projet Belzance Project. Donc, ça va être un travail de... Plusieurs artistes vont intervenir durant l'été. et cette étape sera inaugurée, montrée pendant Arthorama. Enfin, pendant tout l'été et ensuite Arthorama. Bon, c'est une information un peu longue, mais ça parle aussi de la complexité de ce projet. Et je pense que ça a dit déjà des choses sur ton travail. Il y a la question de la scénographie qui apparaît, puisque tu vas prendre... C'est un des rôles que tu prends. Et la question de l'exposition polyphonique, qui est quelque chose qui revient très souvent dans ta pratique. Tout à fait. Donc, je te laisse en parler. Merci. Merci d'être venue. Et merci beaucoup pour cette invitation. Donc, Anna m'a fait l'invitation de présenter mon travail à travers le prisme de citations ou de liens que j'ai pu tisser dans mes projets avec l'histoire de l'art. Et lors de notre réunion préparatoire par Skype, nous avons fait une sorte d'extraction de tout mon travail extraction des pièces et des projets dans lesquels je fais référence à des artistes historiques. Et en fait, c'était censé être ça un peu le déroulé de cette soirée. Mais cet après-midi, je me suis rendue compte aussi en discutant avec Katharina Schmitt qu'en fait, j'ai compris où je vois une sorte de... où je ne me sens pas bien dans ce type de présentation. Parce qu'au début, je me suis dit bon, c'est drôle, je n'ai jamais présenté mon travail par cet angle-là. C'est peut-être possible, mais en même temps, ça va être très périphérique et très fragmentaire par rapport à l'ensemble de ce que je fais. je me suis dit que je ne peux pas juste présenter mon travail à travers cette lecture-là parce que très souvent, justement, je fais des projets qui sont par exemple des expositions où j'invite à l'intérieur de mon travail différents artistes et très souvent, ce sont des artistes issus de différents champs de l'art. Et par exemple, l'exposition que je voudrais vous montrer maintenant s'appelait L'un dans l'autre. C'était l'exposition que j'ai réalisée en 2017, il y a un an, enfin en 2017, à l'automne, à Noisy-le-Sec, à la Galerie. et j'ai invité dans ce travail, dans cette exposition, en fait, c'était une exposition collective, déjà, dans laquelle j'ai été invitée. Et j'avais une salle, une des trois grandes salles du Centre d'art. Donc, dans ma salle, j'ai réalisé une sorte d'exposition à l'intérieur de cette exposition collective, dans laquelle moi-même, j'ai invité une quarantaine, j'ai montré une quarantaine d'oeuvres de différents artistes, notamment des artistes qui sont de ma génération, donc qui fonctionnent dans le monde de l'art contemporain, mais aussi des artistes plus jeunes ou plus âgés, toujours, qui fonctionnent dans l'art contemporain, mais aussi des artistes, deux artistes locaux, dont un artiste professionnel, mais qui travaille dans un circuit qui se mélange jamais ou extrêmement rarement avec celui de l'art contemporain. Un artiste local, amateur, qui fait une sculpture tous les quelques mois ou quelques années, mais aussi des artistes historiques, comme Francis Piccabia, une vidéo de Nancy Holt, confrontée à une collection publique, une série d'oeuvres de différents artistes qui sont souvent classifiées dans l'art brut dans l'art brut, et d'autres artistes outsiders que le collectionneur qui m'apprêtait leurs oeuvres appelle le bad art. Donc, en fait, toutes ces oeuvres, cette quarantaine d'oeuvres réunies ensemble dans cette exposition, en fait, fonctionnaient au même niveau. Donc, aussi bien ce Francis Piccabia que je devrais extraire et parler de lui, qu'aussi Toyen, donc Maria Cerminova, une peintre surréaliste tchèque à qui j'ai emprunté le titre de cette exposition, l'un dans l'autre. C'est un titre de son tableau qu'on a failli avoir dans cette exposition et comme on n'a pas pu l'avoir, je l'ai quand même cité de cette manière-là. Et son travail était visible par ailleurs parce qu'il y avait un livre à tirage limité de Daniel Lebrun avec ses collages qui illustrait ce livre. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup parce que tu as l'air presque de t'excuser auprès de moi et je me suis rendu compte qu'en disant je ne vais pas parler que de Picabia, je vais parler d'autre chose aussi. Et je crois que c'est intéressant que l'histoire de l'art, on la perçoive comme cette discipline qui met des frontières et qui met des catégories et justement qui exclut l'art brut, qui exclut les artistes amateurs, qui exclut les jeunes artistes. Donc, ça m'intéresse de savoir comment toi, tu en es arrivée à inclure le peintre, l'artiste local. Voilà. Comment est-ce que toi, tu en es... Comment... Oui, quels sont les moteurs de ce désir puisqu'on parle de lignes de désir ? Alors, je ne sais pas comment j'en suis arrivée. À un moment, en fait, je pourrais trouver la première fois où j'ai invité un artiste amateur dans mon travail, c'était à Noisy-le-Sec, dans un projet un peu particulier dans lequel... En fait, c'était la résidence d'artistes à Noisy-le-Sec. J'ai postulé à cette résidence. Donc, j'ai présenté un projet qui proposait d'inverser un peu la situation et quelque part de m'infiltrer dans les rouages de l'institution et de l'institution résidence. Et donc, j'ai proposé de choisir parmi les artistes qui ont postulé pour la même résidence non retenue mes artistes à moi et de partager avec eux, c'est-à-dire... Oui, partager avec eux ma résidence. Et d'ailleurs, un de ces artistes est dans cette salle. Donc, j'ai choisi dans un processus, j'ai vraiment joué le jeu de regarder les 160 dossiers et j'ai sélectionné Suzanne Husky et Adrien Vescovy. Je les ai invités j'avais fait cette proposition qu'ils ont acceptée de faire un échange d'ateliers. Donc, par exemple, chacun d'eux est venu et a passé un mois et demi, deux mois dans mon atelier et ça se passait de cette manière où je leur donnais les clés de l'atelier logement et également, je partageais avec eux le budget de production et des honoraires au pro-rata temporis et également, j'incluais de manière progressive leur travail dans mon installation qui était que j'ai mise en place à la galerie Centre d'art parce que, dans une exposition collective, parce que c'était ça aussi, c'était un point de problème de résidence. comment tu les as choisis ces deux artistes parmi les 160 de ce dossier que tu as regardé ? Par des... Pour plusieurs... En fait, c'est très... C'est très arbitraire, très... J'étais la seule et unique jury de cette commission, membre de cette commission de sélection. avant tout parce que j'appréciais leur travail, mais aussi ce qui a, par exemple, joué en plus pour Adrien, c'est que son atelier se trouvait en Haute-Savoie et donc, je trouvais très intéressant ce rapport à la résidence, à l'atelier et aussi sa pratique d'atelier, en tout cas à cette époque, était-elle de se retirer et de travailler loin de... loin de... de la capitale sur des sessions... Voilà, donc c'était à la fois le travail et à la fois la manière et le rapport à la question d'atelier et de la résidence. Donc, tu ne les as pas choisis parce qu'il y avait des résonances avec ton travail ou avec ton projet. Non, non, pas du tout. Et Suzanne Heusky pour encore d'autres raisons, aussi des raisons extra-artistiques parce que je savais que c'était une artiste femme qui a un enfant et qui, si elle se déplace dans des situations... Voilà, donc aussi pour des raisons qui sont des raisons plus politiques et... et pas seulement artistiques mais quand même la base c'était quand même le travail artistique. Et donc, je reviens à la question de l'art amateur. Donc, dans ce schéma sur les six mois de la résidence à la galerie, il y avait des moments où je n'y étais pas, c'est-à-dire c'est les artistes invités qui occupaient mon espace et mon temps et dans les moments où ils ne l'occupaient pas, moi, je travaillais à Noisy de manière où je... en fait, je... je m'intéressais à la scène locale et la scène locale notamment amateur que j'ai pu découvrir parce qu'il y a une sorte de salon d'art amateur tous les deux ans, je crois, local à Noisy-le-Sec. Donc, c'est là-bas que j'ai rencontré deux artistes que j'ai ensuite montré dans l'exposition finale parce qu'à la fin de ma résidence, j'ai consacré les dernières semaines de ma résidence à l'exposition. donc dans les espaces de la résidence j'ai organisé une exposition dans laquelle il y avait à la fois les travaux d'Adrien et de Suzanne à la fois les travaux des deux artistes locaux un artiste amateur et un artiste professionnel mais d'un autre circuit mais aussi des artistes d'autres artistes comme Nina Childress comme d'autres artistes amateurs comme par exemple Nathanael Puyot qui est surtout connu pour être la directrice de production de la galerie à Basile-Esec et il se trouve qu'elle est qu'elle dessine et donc il y avait et des artistes contemporains etc. et aussi des oeuvres des oeuvres de ma propre collection que j'achète sur le bon coin ou sur les branquantes donc c'était la première fois il me semble que j'ai inséré dans les expositions le travail d'artistes d'autres champs de l'art et maintenant je ne me souviens que c'est pas la première fois la première fois c'était dans un projet fait en duo avec Samir Randani à Malte où nous avons acheté sur une brocante une pièce en laiton justement faite par un artiste amateur inconnu non daté donc c'était la deuxième fois et ensuite quand je suis allée dans ma résidence retour en Haute-Savoie là-bas j'ai passé un mois où je me suis beaucoup intéressée aux formes vernaculaires à la fois dans l'architecture et à la fois je me suis rendu compte qu'il y a une présence de sculptures très brutes faites à la tronçonneuse qui est présente un peu partout dans le paysage devant les maisons devant les restaurants dans les intérieurs et donc j'ai de fil en aiguille j'ai rencontré un artiste amateur un sculpteur à la tronçonneuse et avec qui nous avons réalisé ensemble une sculpture qui s'appelle Henry Moore pour Galt donc Henry Moore pour les chèvres ce sculpteur est également un chèvrier il produit un très bon fromage au jet donc là où je vais passer ma résidence retour voilà et ainsi de suite donc là on arrive à la référence à Henry Moore mais c'est c'est une œuvre qui est co-réalisée et co-signée avec ce sculpteur local qui d'ailleurs ça faisait des années qu'il n'a plus fait de la sculpture à la tronçonneuse pour des raisons pratiques de vie c'est de l'espoir est-ce que tu te vois comme une commissaire d'exposition à ta manière non pas du tout pas du tout j'invite souvent des artistes ou des œuvres mais ça fait partie de différentes pratiques que j'ai dans mon travail et qui se rejoignent dans des expositions que je réalise d'ailleurs les artistes que j'invite le plus souvent ce sont des invitations à l'intérieur de mon travail c'est-à-dire je montre leurs œuvres dans les expositions que je réalise mais en même temps je les mets en scène très souvent parfois je les photographie je montre les photographies ok donc je parlais de cette exposition en 2017 à Noisy où il y avait comme vous voyez toute une liste d'artistes Francis Picabia Pascal Buteau donc artiste vivant à Noisy amateur c'est lui-même qui se définit comme ça c'est pour ça que je vous le permets Guyaudot qui est un artiste reconnu dans le champ de l'art brut ici Thérèse Bonnet-Lalbé qui est en ce moment visible par exemple à la fondation RITAR à Paris une vidéo de Nancy Holt qui retrace le processus de création de construction et d'installation mise en place de son travail Sun Tunnels dans le désert de l'Utah et d'ailleurs cette pièce qui est assez technique au départ et qui se termine par une présentation magnifique de ce travail de Landart dans le paysage avec le coucher le lever du soleil c'est une vidéo qui retrace un processus qui est aussi en lien quelque part avec cette exposition parce que comme vous voyez en fait il y a une sorte de scénographie d'exposition faite avec des plaques de verre des blocs d'argile molle dans des sacs plastiques des cordes là en passant une oeuvre de Céline Vacher-Olivieri une installation de Yiji Kovanda par terre des peintures de Victorie Valotska une artiste tchèque et donc toutes les oeuvres dans le cadre de cette exposition étaient là déjà au départ de l'exposition et ensuite leur arrangement évoluait pendant le temps de l'ouverture de l'exposition une petite parenthèse cette forme là c'est une forme empruntée enfin reportée en fait de mon séjour d'Augé en Haute-Savoie ça reproduit c'est une réplique de 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 donc ce sont ces ornements qui sont sous les toits des chalets en Haute-Savoie autour des portes qui est une forme que j'ai empruntée que j'ai déjà montrée plusieurs fois enfin dans une exposition à Anne Mas fin d'été et notamment dans cette exposition donc l'accrochage a déjà changé ensuite tout est je ne sais pas si ça se voit tout a été couvert de bâches et photographié les oeuvres toute l'exposition les murs ont été investis par une peinture murale et l'exposition tout en gardant toutes les oeuvres mais en les déplaçant dans l'espace tout en gardant ces dispositifs de démonstration mais en les transformant quand même l'exposition a évolué pour pour devenir à la fin une sorte d'espace assez plein qui était aussi prêt pour accueillir du public qui était du coup qui était du coup qui a pu du coup s'installer parmi les oeuvres pour voir le jour du finissage une projection encore des films de différents artistes que j'ai invités et notamment Suzanne Pitt une artiste californienne un film d'animation des années 70 et trois artistes contemporains de ma génération Samir le rapporteur et Valentin Mdanski voilà cette image là c'est c'est vraiment la fin de l'exposition donc après après l'exposition transformée aussi par par les visiteurs parce que les ces fausses fourvures par terre sont restées telles que le public les a laissées voilà et puis à la fin encore de ce dossier les dernières images la dernière image après l'enlèvement des oeuvres et avant le avant le démontage total donc là le mur est prêt pour être repeint donc les oeuvres des autres c'est ta matière c'est ton inspiration et c'est c'est chacune représente un élément dans une composition en fait oui c'est oui je pense qu'on peut dire que c'est ma matière mais en même temps les oeuvres que je présente dans ces expositions sont quand même en fait il y a je 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 suis toujours soucieuse de 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 il n'y a il n'y a jamais c'est toujours très clair que ce sont des oeuvres des artistes invités donc c'est je ne sais pas il faut que je trouve un autre mot mais la matière c'est peut-être une partie du contenu en fait à côté ou peut-être au même niveau à côté à l'intérieur de 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 la scénographie par exemple la scénographie en transformation Yagna me disait avant qu'on commence qu'elle était tout à fait ouverte si vous avez des questions en cours de route justement des précisions à demander par rapport au projet qu'elle qu'elle présente donc voilà je n'hésitez pas à signaler oui par exemple est-ce que par exemple c'est déjà arrivé qu'un artiste que tu aurais voulu inviter dans une téléxposition a refusé de participer de cette manière là alors c'est extrêmement rare c'est extrêmement rare mais oui j'ai eu j'ai eu une situation où une artiste ne se sentait pas à l'aise en fait dans cette situation mais donc elle a oui elle a pas accepté l'invitation à savoir qu'à chaque fois quand j'invite les artistes je mets vraiment en place une sorte c'est vraiment une rencontre ça m'arrive d'inviter des artistes que je ne connais pas donc je demande un rendez-vous une visite d'atelier et c'est vraiment l'invitation vient toujours avec une discussion où on parle de tous ces enjeux en fait de cette question qui est assez ambiguë à la fois de où je montre leur travail mais je l'absorbe par exemple après il y a toute une question aussi qui est aussi extra artistique mais qui est très importante qui est la question économique qui est aussi que je tiens à être très très clair et honnête là dessus donc par exemple si j'invite des artistes dans une exposition à l'intérieur d'une exposition dans une institution je négocie avec l'institution quand c'est pas une évidence des honoraires si par exemple parce que ça m'arrive de remontrer des images de mes expositions des images qui contiennent des vues d'oeuvres d'autres artistes si je vends par exemple une image dont je suis auteur mais qui contient une oeuvre qui est qui est qui est qui est qui est qui est dans la légende et inclut dans la légende de l'image et bien je partage aussi les bénéfices des ventes etc et aussi quand j'ai mis des artistes je leur dis avant tout c'est une proposition et si tu je sais pas si il y a un moindre doute ou si tu te sens pas à l'aise il n'y a aucun problème donc et pour moi moi je l'accepte complètement parce que je vois très bien qu'il y a une ambiguïté dans dans ces invitations oui l'ambiguïté dans les mots puisque tu as du mal à les trouver et nous aussi et ça veut dire qu'en effet tu tombes pas dans des catégories de commissariat standard on est tous d'accord mais tu parles de collaboration et tu parles aussi d'absorption donc la collaboration elle se joue à quel niveau d'une certaine façon est-ce que tu dis voilà j'ai envie de faire ça avec ton travail et l'autre dit non j'ai envie j'ai envie de te proposer autre chose ou enfin non non dans la situation dans cette situation où une artiste ne se sentait pas à l'aise tout simplement je respecte je n'insiste pas je ne fais pas le racolage quoi donc non c'est pas ce que je suggère excusez-moi mais en termes de collaboration ça dépend des projets parce que donc ça c'est Henry Moore For Goats c'est cette sculpture que j'ai réalisée avec Florent Grange et dont nous sommes co-auteurs et qui est dans le parc de la Villa du Parc à Mas ça c'est ça c'est une collaboration pure et dure en fait c'est vraiment du là on est co-auteur et c'est même si chacun a amené à participer à sa manière moi j'ai amené la proposition de 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 rejouer la figure allongée de Henry Moore et et Florent m'a appris à manier la tronçonneuse et nous l'avons vraiment vraiment fait ensemble et c'est un super sculpteur voilà et lui il a amené vraiment son savoir-faire et l'idée de Henry Moore est-ce que c'est venu justement parce que c'était en chévrier et que dans le dans le Yorkshire Scorption Park en Angleterre il y a des moutons qui se promènent autour des sculptures de Henry Moore exactement une question pour l'exposition pour l'exposition qu'on a vu les images qu'on a vu avant qui est-ce qui prend les décisions de bouger quoi est-ce que toutes les décisions sont prises de manière commune ou est-ce que quelqu'un a une idée et il le fait ou est-ce qu'il y a une décision qui en parle donc dans l'exposition que vous avez vue en fait c'est ce cas de figure parce que j'en ai eu plusieurs vraiment différents où en fait j'ai les œuvres c'est moi qui les installe d'ailleurs je les ai sélectionnées en fait parfois ensemble avec les artistes lors d'une visite d'atelier parfois très très précisément j'ai cherché telle œuvre et parfois en fait non Iji Kovanda m'a proposé son installation que j'ai réalisé par correspondance mais la majorité ce sont des pièces que j'ai choisis et je les ai installées moi-même et c'est moi qui les ai déplacées c'est moi qui ai géré toute l'évolution de ce processus mais il y a eu d'autres expositions où ça ne s'est pas du tout fait comme ça ça ne s'est pas du tout passé de cette manière et peut-être on va y arriver à Yves de Blou d'accord je passe quand même par je réponds quand même à ta question ça va être très rapide en fait effectivement je suis je suis entre autres intéressée par la photographie d'exposition et la photographie d'œuvres d'art et donc ça ce sont des images de trouvées sur internet de la sculpture de Henry Moore à Yorkshire Sculpture Park la sculpture qui s'appelle Two Large Figures et donc voilà donc ce qui est ce qui est magnifique dans les images de cette exposition dans le dans le parc paysager c'est qu'il y a des animaux des moutons en l'occurrence qui se promènent parmi les sculptures et je trouve ça super en fait parce que ça c'est probablement c'est un peu les spectateurs ou les usagers malgré eux ou des voisins de cette exposition et je trouvais par exemple cette image je l'adore comme la précédente et d'ailleurs en 2015 je m'entrais dans une exposition cette pièce là qui est le mix qui est l'assemblage des deux qui n'est pas un collage c'est juste cette image là qui est découpée donc c'est la même sculpture et derrière elle est accrochée la précédente donc c'est une sorte de mise en abîme de Henry Moore et la pièce s'appelle Moore and Moore et donc c'est effectivement pour revenir à ta question cette image de sculpture et des animaux dans le paysage ensemble c'était une image quand même qui me fascinait et c'est pour cette raison que j'ai oui c'est pour cette raison que j'ai proposé à Florent après quand il a accepté qu'on fasse une sculpture ensemble que je lui ai proposé qu'on fasse cette sculpture d'après Henry Moore et que et ensuite je l'ai photographié avec ses chèvres donc excusez-moi je vais trouver ces images très vite j'ai demandé à un chèvrier si les chèvres affectionnaient un certain type de sculpture il m'a dit qu'elle aimait tous ceux contre lesquels elle pouvait se frotter donc c'est un spectateur très ouvert ceci explique cela alors voilà donc ça c'est la série d'images que j'ai intitulée Henry's Dream là c'est en fait un extrait il y a quatre images et ce sont des chèvres de Florent et donc cette situation là cette situation de prise de vue de cette rencontre enfin la situation de cette rencontre qui a donné le titre à cette sculpture Henry Moore for Goats et par extension à toutes les pièces que j'ai montrées dans l'exposition à Anne Mas en 2016 ou 15 16 et donc il y avait une pièce qui s'appelait Guy de Cointet pour Goats il y avait Sol le 8 pour Goats il y avait les 8 Buffet and Unknown pour Goats et il y avait aussi Bettina pour Goats parce que c'était une exposition en duo avec Bettina Sanson et donc il y avait une pièce où j'ai mis en scène une oeuvre à elle voilà donc une question par rapport à la pièce d'accord mais on revient à celle-ci après c'est juste à propos de cette pièce parce qu'on parle de Henry Moore pour Goats on voit la photo avec Goats mais l'installation à la fin c'est dans un jardin public où on n'a pas des chèvres il y a deux choses il y a la sculpture dans l'espace public qui s'appelle Henry Moore for Goats qui est une sculpture collective Florent Roche et moi et ça c'est une série d'images de photographie qui existe comme voilà comme série de photographie et qui est intitulée Henry's Dream donc ce sont deux pièces différentes du coup sur le titre de Henry Moore for Goats pourquoi ? je ne sais pas si vous avez un commentaire un peu sur le titre parce que le Goat c'est quand même spécifique oui 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 donc pourquoi ? déjà la première raison c'est ce dont témoignent ces images cette situation qui était vraiment superbe à voir où en fait ces chèvres se sont précipitées sur la sculpture et elles se sont frottées contre elles elles ont butinées elles se sont même un peu battues parce que là il y a quatre images mais j'en ai en fait quelques dizaines c'était très très intense et et donc ça c'est une question mais une autre question c'est aussi celle de un petit peu désacraliser cette grande figure de 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 l'histoire de l'art tout en tout en tout en tout en exprimant une forme d'admiration c'est à dire il y a une certaine ironie dans ce dans cette dans cette fin de Henry Moore for Goat et toutes ces autres figures de l'histoire de l'art que je cite et que je cite et dans le titre et dans les formes et que j'ai envie aussi de désacraliser dans le texte pour cette expo Garance Chaper dit que c'est Henry Moore Solouet sont cannibalisés par les savoir-faire locaux et comme tu parlais d'absorption tout à l'heure je me disais est-ce que le modèle du cannibalisme c'est quelque chose qui t'intéresse je dis pas non mais j'ai entendu plusieurs plusieurs termes pour 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 décrire ma manière de m'approprier le travail soit des artistes historiques ou de ou d'inviter des artistes dans mes expositions et bien il y a certains artistes dans ceux que j'ai invité enfin il y a une artiste par exemple Suzanne Husky notamment qui qui me parle de l'ethical care ensuite une fois j'ai rencontré une curatrice qui qui m'a parlé de vampirisme et moi je ne me voilà Garance qui parle de cannibalisme et moi je me je 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 j'ai j'ai l'impression que quand tu quand tu choisis Louis ou Henry Moore c'est que tu vois déjà dans leur travail quelque chose qui qui t'intéresse que tu as envie de désacraliser mais qui est quand même oui bien sûr qui vaut la peine d'être désacralisé d'une certaine impression oui oui bien sûr après c'est pas non plus c'est aussi la réflexion que j'ai eue quand on a fait notre notre première sélection des pièces à l'entrée ce soir je me suis rendu compte que en fait c'est pas du tout exemplaire de je sais pas de mes références parce qu'il y a plein d'artistes que j'adore et que et que je 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 les cite pas dans mon travail c'est presque c'est presque du hasard en fait c'est des situations c'est presque du hasard des situations par exemple ça ce sont donc ces formes empruntées à l'architecture vernaculaire les virvans que j'ai photographiées redessinées et citées dans cette peinture murale qui est elle-même superposée avec un mural d'après 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 Sol Le Witt entre parenthèses cette lumière-là c'est une c'est une oeuvre de Bettina Sanson parce que donc c'était une exposition en duo qui s'appelait Fin d'été voilà et on la voit mieux ici donc en fait c'est ce détail d'architecture vernaculaire que tu as remarqué qui t'a fait penser à Sol Le Witt je ne me souviens pas du cheminement mais mais j'aimais bien j'aimais bien en fait cette parce que c'est c'est virvant il y a plusieurs cette forme-là ce dessin je ne sais pas peut faire penser à plein de choses à la fois à des formes érotiques à la fois à une forme de paysage peut-être de la cime de montagne et donc j'aimais bien en fait superposer ces deux images sur cette sur voilà sur sur ces formes minimales de Sol Le Witt après j'ai une autre pièce avec Sol Le Witt que j'aime bien et qui est un peu une oeuvre du hasard et aussi dans un dans un parc de sculptures c'est une photographie qui s'appelle Sol et Van donc Sol et Van avec l'artiste Vanessa Safaville sur la sculpture de de Sol Le Witt dans dans le parc Storm King Art Center à côté de New York avec qui tout simplement on était en train de visiter cette exposition et faire des photos souvenirs et donc et donc c'est une une photo que j'ai retenue pour que j'ai montré en fait dans quelques expositions après il y avait encore je peux revenir ça il semblerait qu'il y a un lien entre cette photo du sol le Witt dans un parc et la photo du Henry Moore dans le Yorkshire Sculture Park que la condition les conditions de monstration les conditions d'exposition d'une oeuvre t'intéressent autant que l'oeuvre elle-même oui ou peut-être oui 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 mais ce qui m'intéresse dans les deux situations à la fois dans la situation où ce sont des animaux qui 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 se promènent parmi les sculptures et à la fois une situation où une artiste femme fait une pose comme ça pour 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 la joie d'être là et un peu avec humour ce sont les deux situations où qui désacralisent aussi le travail et qui ajoutent à ces formes minimales dans le le Witt un peu un peu de chaleur enfin bien que j'aime bien j'aime bien la sculpture toute seule mais mais un peu de voilà du mot donc je oui on a parlé peut-être pour revenir à votre question il y avait une situation d'une exposition à la fois solo et à la fois collective je vais essayer de la trouver donc une exposition une des premières dans lesquelles j'ai invité des artistes à l'intérieur de laquelle j'ai invité des artistes c'est une exposition qui a eu lieu en hiver automne-hiver 2013-2014 et dans laquelle c'était un des premiers projets exactement le deuxième projet de cet ordre-là où j'invite d'autres artistes à l'intérieur de mon travail et donc ça produit des expositions à la fois solo à la fois collective ou tout simplement en dehors de ces catégories et c'est une exposition dans laquelle j'ai invité 23 artistes contemporains d'après un d'après un protocole peut-être on peut dire discuter donc avec chaque artiste où en fait j'ai invité entre parenthèses une des artistes que j'ai invité est aussi dans cette salle donc c'est Catharina Schmitt et en fait chaque artiste était invité à je savais que j'avais l'espace pour trois mois et que je pouvais faire ce que je voulais dedans à peu près j'ai invité ces artistes en leur disant en leur donnant quatre cartes blanches c'est à dire voilà vous pouvez amener l'oeuvre que vous voulez quand vous voulez combien de fois vous voulez c'est vous qui décidez où et comment elle va être installée mais mais il faut accepter certaines contraintes il faut il faut imaginer que avec le temps l'environnement va se transformer il y aura de plus en plus d'oeuvres moi-même je vais en m'inspirant de votre travail je vais transformer la scénographie je aussi moi j'avais je jouais un peu plusieurs casquettes parce que j'accueillais les artistes j'étais j'étais un peu j'étais même pas un peu mais complètement le régisseur en fait de cet espace tout se passait pendant les heures d'ouverture de l'exposition je transformais la scénographie je construisais enfin la scénographie c'est-à-dire je faisais la peinture murale je découpais les socles pour des oeuvres quand c'était le souhait des artistes et l'exposition se développait développer ainsi pendant trois mois pour être peut-être de plus en plus saturé et pour s'éloigner peut-être de plus en plus avec le temps d'un format on va dire classique de l'exposition et ce qui est drôle c'est que je me souviens quand Catherine a amené son travail et je faisais aussi la documentation que je mettais en ligne au fur et à mesure donc c'est ce travail-là je crois que quand tu l'as amené il n'y avait pas encore la peinture murale et je me souviens que tu as dit bon je crois que maintenant c'est le dernier endroit où on peut accrocher quelque chose sans que la composition dans l'espace ne se casse la gueule sans que enfin sans que ça soit trop ça peut rien ah oui oui d'accord voilà mais bon c'était que le début et donc c'est une exposition où j'ai où j'ai en fait j'ai pas du tout j'ai pas du tout contrôlé on va dire l'évolution de l'exposition c'est une exposition qui vraiment s'est montée de manière organique c'est à dire elle a évolué par l'addition des décisions de chacun en fait et elle n'était pas une voilà donc je pense que son évolution m'échappait autant que 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 tous les autres voilà et du coup elle était ouverte au public pendant tout le temps ou seulement à la fin selon le but ah tout le temps d'ailleurs c'était l'ouverture d'un centre d'art qui avait un tel fonctionnement où moi j'avais pas le droit d'y être en dehors des heures d'ouverture donc en fait l'exposition évoluait tout le temps quasiment tous les jours et tout était donc en plus comme j'étais là tout le temps quasiment je faisais quelque part aussi la médiation enfin c'est c'est pas vraiment la médiation mais l'accueil du public parce que ça posait plein de questions pour plusieurs raisons c'était un montreuil voilà donc il y a plusieurs artistes qui ont enfin il y a des artistes qui ont amené plusieurs leurs oeuvres plusieurs fois enfin je pense qu'on pourrait faire toute une conférence rien que sur cette exposition donc peut-être je vais pas continuer si vous avez des questions et je vais vous montrer à quoi ça ressemblait à la fin peut-être donc vers la fin l'exposition était je pense qu'elle n'a pas atteint son en fait elle était terminée par la par la fin de par le finissage parce qu'elle fermait mais mais donc je pense qu'elle pourrait encore elle pourrait évoluer encore plus mais elle a quand même atteint un certain point de de densité peut-être pas de saturation qui en faisait une installation complètement surréaliste dans le cadre de processus comme celui-là est-ce que c'est déjà arrivé que des interventions de ta part ou des propositions d'autres artistes en quelque sorte interviennent sur l'intégrité physique d'une oeuvre qui est déjà là ou genre modifient une oeuvre ou pas ou des choses sur l'oeuvre elle-même c'est pas quelque chose que... non 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 ça c'est très clair pour moi en fait ça reste une exposition collective aussi ça reste une exposition d'oeuvre des artistes dont l'intégrité n'est pas du tout altérée et d'ailleurs il y a bien sûr la question du cartel qui s'est posé très vite enfin qui s'est posé en amont même donc je tiens toujours à ce que ça soit très clair en fait qui est auteur de quoi mais c'est aussi parce que je suis moi-même spectateur d'exposition et je suis souvent perdue dans les plans de salles illisibles et donc en fait j'ai mis ça en place pour It de Blue où il y avait une feuille de salle avec une photo de l'oeuvre et la légende et avec chaque nouvelle oeuvre la feuille de salle se rallongeait en fait donc c'était très très clair de reconnaître retrouver les oeuvres ou les auteurs Par rapport à Sol Lewitt il y a ses modes d'emploi par rapport à ses pièces c'est-à-dire que lui délègue et voilà il y a quelque chose qui est difficilement possible maintenant parce qu'il y a les armadas de la fondation et que même pour faire un dessin très très simple ça coûte très cher parce que c'est devenu un business mais à la base lui son programme c'est justement de faire en sorte que cette pièce on puisse l'approprier en tout cas la refaire ce qui n'est pas le cas des autres artistes historiques comme Mour ou tout ça avec qui tu as pu travailler du coup c'est assez différent finalement et les deux citations que tu fais t'es partie de ces protocoles de dessin pour les faire ou c'est juste une idée de Sol de 8 ou t'es partie de alors je suis partie des protocoles vraiment du protocole original de Sol de 8 mais en fait quand on chacun peut en fait ces protocoles sont accessibles dans ces par exemple dans les catalogues de Sol de 8 et mais donc chacun peut se faire un Sol de 8 chez lui mais ça ne sera pas un Sol de 8 parce que effectivement il donne il rend public les protocoles mais seulement mais il y a seulement des gens qui sont je sais pas qui sont qui sont qui l'a délégué à qui il a donné le droit de réaliser ces pièces seulement quand c'est réalisé par ces gens que ça peut être que ça peut porter la signature de Sol de 8 je sais pas si c'est clair voilà donc en fait j'ai utilisé le protocole mais c'est pas vraiment un Sol de 8 et d'ailleurs je l'ai ensuite je l'ai étendu et après il y a aussi à Anmas il y avait encore une autre peinture murale à l'étage qui citait Sol de 8 peut-être je sais pas si on a le temps encore je me demandais si on pouvait faire le petit intermède de deux minutes donc c'est une chose que nous expérimentons c'est dans le cadre d'octe de mon séminaire ligne de désir donc juste pour vous dire on l'a pensé comme un interlude ou un spot publicitaire ou voilà on sait pas encore donc c'est une pièce très courte où j'ai demandé à chaque étudiant donc aujourd'hui ce sera le cas d'une étudiante Valentine peut-être dans les prochaines il y en aura plus d'un de faire une réponse à une oeuvre dans une collection des musées de Marseille donc le jeu c'est trouver une oeuvre dans les collections des musées de Marseille et y répondre donc voilà dans les musées de Marseille Voilà pour le petit intermède. Je dois dire que j'aimais bien la proposition de Valentine, parce que dans notre conversation, on a parlé d'images liquides, qui est un terme qui t'intéresse. Peut-être que c'est quelque chose dont tu aimerais parler ? Par exemple, l'image qui est sur l'affiche, c'est une image de ce type ? En fait, il se trouve que dans mon travail, je fais, parmi différentes formes que peut produire mon travail, je fais des photographies d'expositions. Je fais parfois des photographies, je photographie mes propres expositions, par exemple, pour mon archive. Donc, ces photographies-là ont, au départ, une dimension purement documentaire. Mais je fais aussi d'autres prises de vues dans ce champ de la photographie d'exposition étendue. Par exemple, il m'arrive de faire des images, des scénographies vides d'expositions. Par exemple, la première fois que j'ai fait ce travail de prise de vue dans une scénographie vide, c'était l'exposition de... C'était après le démontage d'expositions Alina Chapochnikov's Culture Undone à Vils, en 2012. Et j'ai appelé ce projet, cette série d'images Missing Alina. Donc, les prises de vues sont faites avant le démontage de la scénographie. Mais ça m'arrive également de faire des photographies, comme vous avez déjà vu, d'ailleurs, des moments intermédiaires, où c'est le changement de décor, où l'exposition est sous bâche, ou alors elle est pendant le démontage. Donc, ce sont des moments un peu hors temps d'exposition normale. Et aussi, je photographie les œuvres d'art que je montre au sein de mon travail. Donc, du coup, dans la situation de différentes mises en scène, comme par exemple... Par exemple, ça, c'est une œuvre d'art, donc, le singe de Pascal Buteau, mais dans cette situation de changement de décor, sous bâche, ou alors le changement de décor dans l'exposition « It the blue », où les œuvres sont regroupées au centre et les socles et voilà, il y a des bâches, ou dans une situation d'exposition et du coup, dans son environnement, comme ici, la sculpture de Jimena Mendoza, une artiste mexicaine, une œuvre de Céline Vache-Olifieri, mise en scène par moi-même, spécialement pour la prise de vue dans le cadre d'un projet aussi en processus que j'ai appelé « All Available Light » en 2017, une vue qui est à la... Voilà, qui est une documentation, qui est une image dans la documentation d'un projet que j'ai fait dans une forêt près de Prague, donc une exposition d'un après-midi que j'ai intitulée « Sunday Display, Wavy Edges » et c'était une expo dans laquelle j'ai invité aussi des artistes, différents artistes de la scène locale. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est une peinture sur papier de Viktor Walotska qui est accrochée sur un dispositif fait par moi-même et tout ça dans ce décor de la forêt. Donc voilà, cette image, c'est à la fois la documentation de cet événement à Krzstiles, dans la forêt près de Prague, et à la fois à un autre moment, donc je peux en faire un tirage et donc elle devient une œuvre autonome qui contient l'image d'une œuvre de quelqu'un d'autre, mais qui a changé, exactement la même image, a changé de statut, donc est devenue une œuvre en étant au départ une documentation, mais aussi, il y a d'autres pièces qui, par exemple, il y a d'autres images qui, par exemple, sont l'exposition spin-off, qui est une exposition, donc je vais skipper l'introduction, mais à la suite d'une série d'expositions dans lesquelles j'ai invité d'autres... d'expositions solo, individuelles ou collectives, mais sans que j'y intervienne. J'ai invité des artistes à faire des expositions au sein de ma résidence et moi j'ai photographié ces expositions, entre autres, et dans l'exposition finale, qui était la mienne de cette série, j'ai montré, entre autres, les images de leur travail. Donc ça, c'est la documentation de cette exposition spin-off. On peut y trouver des images de ce projet estival, donc des vues que j'ai prises de leurs œuvres, mais aussi d'autres images que j'ai faites ailleurs, que j'ai faites ailleurs. Par exemple, celle-ci, c'est Artist Space, c'est la scénographie vide de l'exposition Frozen Lakes, en 2013. Ça, c'est la scénographie vide de l'exposition Lucio Fontana au musée d'art moderne. Ça, c'est un fragment de l'installation de Franz Valiccioni dans le cadre de cette invitation. Et on y vient. En fait, pardon, ça va être cette image. Ici, vous voyez Sol Evan. Et ici, c'est une des images prises à Vils, donc, après l'exposition d'Alina Shapochnikov. Donc ça, c'est un fragment. Donc cette image qui a été utilisée pour la communication de cette conférence, c'est un fragment de mur, mur peint, un fragment d'une photo collée au mur et un fragment d'une autre image collée par-dessus cette photo. Et cette image-là a été tirée et montrée comme une pièce autonome dans l'exposition Radical Software. donc elle a changé de statut mais aussi de consistance, de forme et en même temps elle contient en elle-même plein d'images parce qu'elle est à la fois elle porte les traces de l'expo spin-off mais aussi celle d'Alina Shapochnikov mais aussi elle parle de cette sculpture elle porte cette image photographique d'une oeuvre et aussi des images de cette même exposition spin-off et après j'arrête décollées deviennent carrément des objets parce que qui aussi sont des archives de plusieurs choses donc en fait c'est un peu les exemples d'images liquides donc des images qui migrent d'une exposition à l'autre d'un projet à l'autre et qui qui se et dont et dont à la fois la la le spatule se déplace change et à la fois leur leur matérialité également se transforme il me semble que il y a il y a deux éléments qui se rencontrent là c'est à dire que ce désir d'une des expositions qui se développent de manière organique à travers les collaborations l'intervention des autres des ricochets des rebonds que tu documentes presque enfin de manière systématique dans certains cas on pense à la logique d'internet d'une certaine façon mais à l'intérieur de cette logique où justement les images sur internet perdent leur substance tu reintroduis la matière de manière très variée donc je me demande si c'est ça l'idée de l'image liquide c'est à dire qu'il y a ce flux ce mouvement perpétuel potentiellement infini de circulation de reproduction et en même temps des arrêts des arrêts sur l'image en fait c'est ces arrêts dans ce processus qui ne sont pas forcément linaires parfois il y a les images qui se développent qui bifurquent dont les développements bifurquent c'est parce qu'il y a ces arrêts qu'il y a ces changements en fait et aussi mais parmi ces formes il y a aussi des formes virtuels parce que par exemple avant d'imprimer une image pour l'exposition Radical Software j'ai tout simplement mis en ligne deux pages une page qui était la documentation de spin-off et l'autre page qui s'appelait After Spin-off fragment et donc j'ai sélectionné déjà quatre images dans cette documentation et c'est seulement les deux fonctionnaient les deux étaient virtuels et leur statut changeait seulement par la légende et tu disais que tu osais pas encore appeler tes objets des objets liquides qu'est-ce que c'est qui dit peut-être j'ai mal compris ce que tu as dit en fait c'est parce que dans mon travail il y a aussi il n'y a pas seulement les images qui subissent ces transformations mais en même temps j'ai décidé de ne pas instituer ce terme objet liquide parce qu'image liquide ça suffit et d'ailleurs parmi les images liquides il y a des objets ça c'est un objet c'est aussi une image peut-être on peut ouvrir absolument des questions s'il y en a oui il y en a je me demandais en fait en voyant cette photo je me demandais si les installations quand tu enfin mettons à ce stade là de l'installation tu l'as fait en pensant si elle est faite pour faire l'image quand on voit le cadre ça c'est alors cette image là par exemple non elle n'est pas faite pour pour la prise de vue mais enfin l'image l'image de départ en fait tu tu parles de l'image de Hiddeblou c'est ça ouais je veux dire l'exposition sous les bâches parce que cette image c'est l'image au moment où tu installes en fait là on voit comme c'est centré et ça on parle de scénographie mais je me demandais si c'était scénographie beaucoup pour faire image en fait ça c'était cette image était centrale comme ça parce que j'ai commencé tu vois dans dans tout ce processus de Hiddeblou je me suis dit je vais toujours prendre une image de ce point de vue comme ça on pourra voir l'évolution du travail que ici on voit à l'envers et et donc j'avais déjà un peu mis en place ce principe et après en fait chaque à chaque moment quand je prenais cette image là cette prise de vue je rentrais on peut rentrer dans la documentation on peut visiter on peut visiter l'exposition en détail et en fait quand j'ai fait le changement de décor à Hiddeblou j'ai pas du tout pensé à prendre cette image à photographier cette situation c'est juste qu'à un moment je me suis dit ah stop parce que comme je faisais des photos tous les quelques jours j'avais l'appareil tout le temps sur place et je me suis dit je vais photographier ça aussi et d'ailleurs je pense qu'on peut on peut rentrer même je crois qu'il n'y a qu'une seule autre mais du coup j'ai fait plus d'images de cette situation d'ailleurs celle-ci c'est pas exactement la même que vous venez de voir parce que les néons sont éteints et là je crois qu'il y a une seule autre qui est visible en ligne mais voilà mais l'image vient après et le fait que je l'ai prise de cette manière très symétrique c'est parce que j'étais déjà dans cette dynamique pour cette exposition je peux me dire que tout ce processus en fait il était là pour réaliser une seule image au final parce qu'en fait c'est cette image là qu'on va retrouver dans oui oui et sinon juste pour Fort Gox je me disais que dans le jardin en fait c'est peut-être nous les Gauss peut-être que c'est plus mais je crois qu'il paraît ou je ne sais pas je peux c'est pas pour revenir au creux de cette question mais je pense que peut-être il y a des endroits il y a des moqueries eh bien moi j'ai adoré parce que cette pièce elle était installée avant le montage du reste de l'exposition et en fait comme c'est un parc où les gens viennent prendre leur leur déjeuner bah des situations comme ça étaient très ou et en plus c'est une pièce qui est très qui est comme un banc on peut s'asseoir dedans c'est pas mal donc en fait ces situations se reproduisaient en permanence où en fait soit les gens s'appuyaient dessus soit ils s'asseyaient pour manger leur déjeuner et je ne sais pas goûts ou pas goûts mais en tout cas j'aimais beaucoup cette autre manière de de comme par rapport aux expos tu proposes il y a aussi un aspect très accueillant avec les autres artistes comme là il y a un peu la question tu peux te poser dessus et tout ça mais le titre il est un petit peu plus ouais ambigu ou ambivalent je crois mais moi j'ai beaucoup de respect pour le chèvre ouais ça 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 empêche pas d'ailleurs quand j'ai vu ces chèvres je sais pas se frotter butiner cette sculpture je me suis dit non mais ça c'est ça c'est le rêve le rêve de l'artiste quoi qu'on aime la son oeuvre aussi à s'en frotter ah ouais à s'en frotter quoi c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit que j'ai adoré j'ai adoré que c'était pas du tout prévu mais mais les gens se sont appropriés cette sculpture tout de suite je viens d'apprendre que nous devons quitter le lieu à 8h30 donc peut-être une dernière question si il y en a une ou si il y a quelque chose que tu veux ajouter avant qu'on se quitte donc pour les étudiants au Pousard j'en profite pour rappeler que Yagna va être parmi nous demain matin à 9h30 en salle 2 si ça te va encore donc n'hésitez pas à venir peut-être vous aurez d'autres questions qui vont germer entre temps il ne me reste plus donc qu'à te remercier très chaleureusement de ces lignes de désir qui sont vraiment entre la mise en abîme le palimpseste les juxtapositions les rebonds les ricochets il y a beaucoup de matière là moi aussi en tant qu'historienne d'art ça m'a beaucoup apporté et on va être très content de découvrir ton travail donc à Geneviève et à Marseille et un grand merci vraiment merci et j'ai une question oui j'ai une question d'où vient le titre de ce cycle la ligne de désir alors c'est c'est un terme que j'emprunte à l'urbanisme parce que c'est ce qu'on appelle les petits sentiers que les gens tracent les raccourcis au lieu des routes et des axes qui sont prévus par les urbanistes donc les lignes de désir c'est ce qui se fait de manière organique selon les désirs les besoins et les envies des piétons voilà et aussi du coup ça se fait aussi par addition des chemins individuels tout à fait tout à fait c'est pas c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul et donc c'était une analogie pour penser à la façon dont les artistes se promènent et créent leurs propres lignes de désir dans l'histoire de l'art merci beaucoup merci pour cette invitation merci à tous merci à vous